Donc en fait là on est sur le site du futur lycée, un lycée qui est prévu à l'ouverture 1200 élèves mais avec une extension qui est également tout de suite actée d'un passage possible à 1700. Seul problème, ce fameux lycée proche du collège n'ouvrira pas ses portes en 2025 comme prévu, mais en 2026. Entre l'annonce de sa création et sa première rentrée, 9 années devraient donc s'écouler. Un retard qui s'explique par la découverte d'espèces animales et végétales sur le site. Une étude environnementale supplémentaire est nécessaire selon le conseil régional en charge de l'ouvrage. On a été extrêmement surpris d'apprendre par la presse ce report d'un an. On pensait qu'en tant que participant au groupe de travail, on aurait dû être informé en primeur de cette information. Et on est nombreux à penser que même s'il y a la nécessité d'une autre étude environnementale, on peut quand même tenir les délais et maintenir l'ouverture en 2025. Pour le collectif, il y a donc urgence à respecter les délais dans un secteur où la croissance démographique est importante. Actuellement, le lycée de secteur est à Nantes, à 25 kilomètres de Saint-Philbert-de-Grandlieu. Moi, mon quotidien, c'est de partir le matin à 7 heures pour arriver ici après 40-45 minutes de bus. Après, vu que le lycée a beaucoup, beaucoup d'élèves, on est à plus de 2000 ici, j'ai 8 heures de cours par semaine dans des prix fabriqués, par exemple. Un lycée surchargé qui accueille 2000 élèves au lieu de 1500 et des embouteillages quotidiens à l'entrée de Nantes. Le collectif ne veut plus de ces conditions. Une rencontre est prévue le 27 janvier avec le conseil régional qui ne souhaite pas s'exprimer avant cette date. Sous-titrage Société Radio-Canada